On pourrait se croire devant une station de ski avec ces télécabines qui passent juste derrière moi, mais non pas du tout, on est au zoo de Beauval ici, pas de piste noire, des milliers d'animaux sauvages et ces télécabines qui vont ouvrir au public dès samedi, on va les tester pour vous en avant-première, c'est parti, suivez-nous ! On vient d'arriver à la gare télécabine des éléphants, je suis avec Samuel Leroux, directeur d'exploitation de ces télécabines, bon vous me l'assurez, il n'y a pas de risque de chute ? Alors non, il n'y a pas de risque de chute, le télécabine a reçu toute cette autorisation, on a fait tous les tests de sécurité, tout est impeccable, tout va bien, vous pouvez monter dedans en toute tranquillité. On peut monter à combien ? On peut monter à 8 par cabine, avec un plancher vert, sans plancher vert, l'expérience est magnifique. Bon allez c'est parti ! Nous voilà dans le nuage de Beauval, c'est le nom que porte cette télécabine, une attraction qui permettra aux touristes de traverser le parc en 3 minutes, contre 30 minutes habituellement à pied, et puis c'est surtout un bon moyen de s'offrir une vue panoramique assez incroyable, juste sous nos pieds. De retour à la gare des éléphants, je suis avec le directeur M. Rodolphe Delors. Cette attraction, ça vous a coûté 8 millions d'euros, pourquoi un tel investissement ? Pour faire vivre une expérience différente à nos visiteurs. Ça va permettre à nos visiteurs de rejoindre les pandas, les éléphants, à l'interdéon au spectacle d'oiseaux en 5 minutes, de pouvoir modifier un peu leur circuit de visite, de pouvoir surtout découvrir Beauval autrement. Ça permet aussi de voir un peu plus l'envers du décor du parc ? Ça permet de montrer à nos visiteurs la taille du parc, la dimension de Beauval, avoir une vue sur la campagne environnante. Et puis autre événement à ne pas manquer, ce sera le 4 août avec les deux ans de Waneman, le premier pandagéant né en France ici à Beauval, et qui a contribué à faire la renommée du zoo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada